bon ici faut pas trop espérer les voir je pense allez faire les cailles coucou les loulous alors on a encore eu des grosses chaleurs moi qui disait qu'on allait à peine avoir 30 degrés on a eu hier et avant-hier 34 avance à 33 à l'ombre bien sûr donc c'est pire que l'été indien c'est la canicule indienne c'est ça donc du coup porte ouverte pour la nuit hier un oeuf avant-hier deux oeufs avant avant-hier trois donc ça ça a refait pareil que la semaine précédente trois oeufs deux oeufs après ça repart sur un je sais pas pourquoi il ya des jours il ya plus de ponte comme ça mais une pépette qui dormait dans sa cabane là bas c'est celle qui me bectait les doigts pendant un temps quand je faisais le nettoyage elle s'est calmée elle le fait plus maintenant donc j'arrose mon hibiscus je voulais l'arroser hier soir il ya un frelon qui rodait au niveau de la lumière un j'ai fait demi tour 1 déjà je me suis dépêché de fermer la porte d'entrée dans ces cas là le soir avec les lumières sont complètement dingue autant les abeilles les bourdons même les guêpes ils vont coucher le soir mais les frelons pas du tout alors le citronnier nous a refait pas mal de fleurs mais après je sais pas à quoi c'est dû des fois il choisit de sélectionner un seul citron les autres les autres avortent etc sinon les deux qui les présents à l'origine ils y sont toujours mon pauvre lilas j'attends toujours l'automne pour leur mettre là si on est toujours dans des périodes chaudes comme ça c'est un peu compliqué pour le réimplanter puis trouver un endroit ça c'est un hibiscus voilà les feuilles elles vont se redresser un mais donc c'est résistant au froid c'est un minimum trois mois de période de floraison il y avait en version fleur blanche ou fleur rouge bon bah forcément je préfère comme ça fleur rouge je sais pas où le mettre non plus et puis aussi des astères géantes bon ça ressemble à des marguerites un peu quoi alors il n'y avait pas d'autres couleurs que blanc magasin sinon forcément je serais parti sur autre chose comme couleur ça c'est l'arrière du bassin je vais le mettre pour remplacer les aquilées qui ont été enlevés donc ça je vous montrerai à la fin il va la récolte graines donc j'avais fait des petits shorts vidéo pour en parler vite fait donc percer le tube heureux et encore j'ai pas mal de graines sur pied et des graines de carottes alors ça ça prend beaucoup de place beaucoup de volume bon il ya un petit peu de branchage avec mais parce que des petits poils sur les graines mais là j'ai récolté pour les carottes tout ce qu'il y avait celle qui reste c'était pas encore totalement mature et j'ai de quoi faire donc ça a déjà été une bonne chose de fête parce que là du coup ça ça accroche partout je voulais déjà les récolter pendant qu'il faisait chaud et sec je n'ai pas attendre qu'on retombe dans de la pluie pour la récolte des pommes de terre on n'a pas trop avancé parce que enfin on n'a pas trop avancé dans tout ce qu'on voulait à 34 degrés c'est pas c'est pas tenable alors encore en plus être en plein soleil pour bosser voilà donc el mundo je sais pas je vais quand même vous montrer après à la cave ce que ça donne les autres pommes de terre qui avait été ramassé coulé miss alors paillettes de mieux en mieux elle remarche elle repose sa patte de plus en plus par terre bien sûr elle boite toujours mais on voit l'amélioration donc c'est quand même en bonne voie c'est le principal tout le sable et les cailles je vois qu'est ce qu'elles mangent comme sable bon elles ont pas de gritte c'est ce qu'il faut au fils de gritte pour elles dans leur petite cabane je sais pas je dirais que il ya quatre centimètres quatre centimètres et demi de sable en une semaine ça diminue de moitié à chaque fois donc ça leur plaît bien les poulets eux ils ont du gritte et le gritte rouge juste qu'ils mangent en priorité et comme il renverse la mangeoire la mangeoire je les mis ailleurs puis pendant un temps je leur avais mis dans une petite écuelle en petite écuelle en en céramique tout ce que j'avais mis en tout manger comme si c'était du grain alors du coup le lendemain il m'avait fait des crottes rouges on aurait dit de la brique des crottes couleurs briques n'importe quoi ils aient mangé ça comme si c'était du grain alors par contre les corbeaux ils recommencent à faire des leurres parce que semaine dernière j'avais déjà remarqué que au niveau de la récolte des oeufs c'était pas terrible terrible et là hier un oeuf avant ça on va dire qu'on était à deux ou trois oeufs par jour il y en avait parfois quand il y en avait plus qui était fissuré ou cassé où je retrouvais juste des traces de jaune et tout ça et puis j'ai vu un corbeau il ya deux jours qui s'est déposé à la cime du prunier là et c'est vrai que ça fait j'irai trois semaines les corbeaux ils m'ont l'air très énervé on les entend beaucoup rôder dans les arbres à l'arrière de la maison ça y va je sais pas ce qui se passe d'habitude on est embêté qu'en période de repro là ça reprend de plus belle j'ai l'impression beaucoup les loups et ben regardez je leur avais remis du gris rouge là mais il reste plus que les coquilles de mer parce que de ce coup là pensant que c'était peut-être le fait de manger à nouveau beaucoup d'orge dans les graines fermentées et puis le saut il s'était vidé on va dire d'un tiers j'ai refait le mélange en complétant avec du blé pour qu'il ya un peu moins d'orge parce que ça ça peut inhiber la ponte et puis d'habitude je refais de façon je refaire mélange mais là pour pas accaparer de la place supplémentaire j'avais mis l'intégralité du sac qui rentrait tout juste dans le seau il a je dis la place s'est libéré un tiers du seau qui s'est vidé je vais remélanger avec du blé comme d'habitude mais je me suis dit c'était potentiellement ça peut-être une baisse de ponte et tout mais je pense qu'il faut être réaliste des corbeaux qui refont les vols coucou les petits loups n'y va allez-y ben là il ya deux jours elle est un peu bel matin voilà ça a l'air d'aller elle n'était pas partie manger elle était un peu somnolente puis dans la journée ça c'est ça s'est réglé tout seul c'est parce que la vie alors les poux rouges j'en retrouve plus mais bon on va y va y revenir juste après une paillette qui est là boîte mais mal remarche sinon tous les soirs chéri à nouveau sur le toit du poulailler avec nina la grise et chipi la blanche qui mange avec lui et bien sûr il ya plus paillettes parce que paillettes en faisant des bêtises voilà pour grimper sur le poulailler ça va mais pour en redescendre c'est toujours ça le problème donc je suppose quand même que c'est comme ça qu'elle s'était fait mal on a été interrompu la fois dernière quand je filmais donc ah oui ils nous ont changé les poteaux avant c'était que des poteaux en bois comme ça là bas c'est un poteau en métal et c'est à ras de notre muret du coup nous ont esquinté notre muret s'ils nous changent je suis là on est bien parce que mon père a carrément fait une structure avec des pierres tout autour là ils foutront tout en l'air ça c'est sûr ils ont mis des coups de marteau de maillet j'en sais rien à plusieurs endroits oulala il ya encore eu de la casse au niveau d'un oeuf mais de temps en temps je suspecte comme si la plus vieille poule que ce soit gloucette gardez il ya du jaune ici si vous pouvez être sûr des fois bon je suppose après il sait peut-être pas que gloucette il ya un oeuf avec une coquille un peu fragile qui est pondu un peu tôt le matin dans le poulailler puis les copines elle marche dessus elle l'écrase elle le casse et puis voilà là c'est sûr puis qu'on regarde comme sa première vue on ne voit pas forcément je vois du un peu de salaire un peu jaune ici je suppose alors je disais je ne trouvais plus de poux en tout cas des grappes de poux rouge au nettoyage la semaine dernière j'en ai pas vu non plus écoutez j'en vois plus trop bon la grosse crise s'est calmée il faut pas rêver si on en a une fois non mais t'as pas autre chose à manger que ça ma biche annonce non arrête tu fais des bêtises pour la peine je vais te faire un bisou tu es puni tu es puni un bisou mais ouais puni par les bisous à lui autre chose à manger que ça quand même un bon je confirme je revois plus de groupuscules de poux etc je crois que c'était il ya deux semaines quand j'avais montré le nettoyage au complet pas j'en vois plus après voilà faut pas se leurrer on a été embêté une fois on sera embêté à nouveau c'est comme ça donc là c'est la litière de chanvre en fine couche au dessus d'un fond poussiéreux donc terre diatomée ou cendre de bois au pire et puis tous les jours je change une partie de la litière pour pas qu'une couche trop épaisse puis que les poux sont obligés de galoper dans la dans la poussière et se dessèchent là dedans allez les bijoutes non 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 mais là allez arrête mon bijou je vous embauchais la cave il y en a des araignées mais là c'est ce qu'elle cherche quand elles vont vers la porte là bas allez hop 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 donc les copeaux de bois je les garde pour les cailles et puis les poules c'est le chanvre oui j'avais oublié d'en parler la fois dernière bon là c'est les deux mêmes les deux mêmes peaux poudre de terre de diatomée non calcinée et donc de grade alimentaire parce que c'est le fait d'être calcinée qui ne la rend plus alimentaire du coup quelqu'un la personne n'a pas du tout dit méchamment c'est juste une question que il ya beaucoup de gens qui doivent le penser du coup c'est très dangereux de penser ça non susu s'il te plaît s'il te plaît bichette donc là je vais mettre une couche de terre diatomée bon je pense que ça se voit c'est pas du tout parce que c'est alimentaire que ça la rend pas dangereuse à respirer pouvoir la manger c'est pas ça qui la rend respirable donc justement calcinée ou non il ya toujours un côté abrasif desséchant alors plus pour celle qui est calcinée mais ça ça va plutôt être utilisé par exemple pour absorber des tâches d'huile etc ça être plutôt dans les grandes industries les des grands chantiers qu'on va se servir de la celle qui est calcinée c'est le fait de la chauffer à des températures extrêmes qui change sa composition chimique et qui la rend toxique au niveau de pour les voies respiratoires ça change rien du tout donc ne pensez pas à c'est une qualité alimentaire donc c'est moins dangereux si on la respire etc elle est peut-être moins volatile mais de toute façon c'est pas vraiment conseillé d'utiliser pour un usage particulier celle qui est calcinée par sécurité de toute façon c'est jamais un il ya vos bêtes n'importe qui qui viendrait en mettre à mettre ses doigts à la bouche ou ou en manger un petit peu celle qui est pas de grade alimentaire c'est surtout pour ça qu'elle serait dangereuse d'avoir beaucoup de gens qui pensent sa qualité alimentaire donc pas dangereuse à respirer machin mais c'est pas du tout vrai quoi et voilà oui alors si vous voulez un exemple plus flagrant la farine ça se mange et pas de problème c'est pas pour autant que les boulangers n'ont pas de problème à force d'en respirer et encore contrairement à la terre diatomée ça n'a pas la même réputation abrasive donc ça sera sur un plus long terme qui aura des problèmes mais oui l'argument c'est alimentaire donc c'est pas grave ça c'est fait mais voilà preuve qu'il ya quelques paillettes tentant un envol quelques rebelles qui dorment sur le toit pauvre et voilà un petit moment que j'ai pas passé un coup de jeu mais il ya eu des grosses périodes de pluie jusqu'à il ya une semaine et demie dans ces cas là les poules à se concentre ici à l'abri et font beaucoup de crottes là en bordure et puis elle m'avait déjà tout sali à ce moment là et j'avais pas renettoyer depuis on va faire les poulets je leur donnerai leur salade après un parce que là les poulets attendent déjà depuis suffisamment longtemps qu'on les ouvre donc ouais je vois plus de poux là forcément qu'ils doivent toujours se balader faut pas se leur aimer tant mieux la rive qu'est ce qu'ils boivent en ce moment ça tient même pas même pas deux jours les abreuvoir autant les poules que les poulets puis c'est marrant parce que quand il ya des jours de pluie c'est à peine si le niveau diminue dès qu'il ya une flaque ils boivent dans les flaques on voit la différence alors eux j'en parle même pas grimper sur le toit bon je sais pas il n'y a pas de date définie pour les abattages mais dans tous les cas faudra le faire en deux fois parce que allez ma biche tu viens c'est rare d'habitude c'est elle qui reste en dernier dans le poulailler comment dire bon là après après avoir filmé ce sera ce poulailler là et la cabane des cailles nettoyer chéri il fait une parade à la rousse alors elle allait servir entre chéri et son fils là bas mais on dirait un une réplique de chéri mais avec une tête moins belle un beau gabarit aussi un tient vraiment de son père alors bref c'est vrai que ça fera bizarre ça va faire un peu comme si un peu comme si on tuait chéri vu la ressemblance mais il est très pénible avec les poules par contre il n'y a que lui lui c'est celui qui chantait en premier tout le petit supposé de pimous un d'un ancien coq qui était avec chéri lui il chante depuis très longtemps il fait des parades quand ils vont à manger il glousse etc pour attirer les poules mais je n'ai jamais vu cocher ni les embêter dans ce sens là parce qu'après c'est pas parce qu'un jeune coq coche les poules bon là de façon les poules même si ça va pas tarder elles pondent pas encore enfin j'ai pas encore retrouvé d'oeufs on peut toujours aller voir dans le composteur parce que c'est souvent là que ça arrive en premier pardon comment dire les jeunes coq qui peuvent cocher les poules mais c'est pas pour autant que les spermatozoïdes tout ça tout n'est pas forcément bien mis en place donc il faut attendre encore un peu non j'en vois pas j'ai déjà regardé derrière le tas de bois et tout ça donc de toute façon les femelles pondent pas même si elles pondent et ça veut pas forcément dire qu'on a des oeufs fécondés parce qu'il ya des très jeunes coq qui commence à cocher il tira blanc comme certains diraient bon mais voilà c'est embêtant pour les femelles c'est pour ça que j'avais un connaissait un éleveur de poulet de chair qui séparait groupe de mâle groupe de femelles parce qu'il y avait des mortalités lui faisait des des coups nus roux après il fait fait des roux non connu comme elle parce qu'il trouvait que les coups nus était un peu plus fragile bon après moi je dis ça dépend de la souche mais et il trouvait qu'il y avait toujours des mortalités surtout chez les femelles parce qu'elle se faisait trop embêté par les mâles quand les hormones titillent trop il vient nous faire une parade sur la mangeoire alors oui lui celui lui l'a toujours boité c'est depuis qu'il est poussin qu'il a un problème de pâte ça fait comme la petite l'année dernière bon l'année dernière la petite a été plus handicapé que lui encore vous voyez en grandissant en prenant du poids c'est de plus en plus difficile au niveau de la boiterie pendant un temps ça se voyait à peine et là là ça commence à se voir bon de toute façon je sais pas quand mais il va falloir trouver une date lui par contre ça me fera mal au coeur parce que je trouve super mignon il est joli plus joli que son père même peut-être nous refaire une parade pire je crois avec le fils avec le fils de chéri enfin c'est tous les fils de chéri mais on va dire le sosie lui c'est un des pires en deuxième position après lui ça commence à bien lui monter à la tête lui des fois il suit le mouvement mal pied de poivrons la pauvre mandarine c'est seulement que ça pousse puisque la grosse période de pluie qu'on a eu suivi là d'une période plus chaude ça lui a bien plus mais bon ça va être un peu tard alors les endives ça ça continue pousser de façon verra bien ce que ça donne cet hiver il ya quand même beaucoup de pieds plutôt petit il faudra pas s'attendre des endives énorme je pense tête de tournesol j'aimerais bien les couper cet après midi il faudrait les mettre à sécher parce que là là s'ils nous renoncent la pluie faut que je surveille la météo ça change tout le temps à la fois dernière je vous disais qu'on allait avoir 30 degrés une journée je sais plus à 31 arrivé là on était jusqu'à 34 degrés plusieurs jours bon ça peut toujours changer mais normalement ça va partir en orage donc je vois les artichauts ça repart la végétation donc tant mieux il ya toujours ici j'ai pas réussi à bon après j'ai fait ça par dessus la jambe mais j'ai pas réussi juste en mettant des graines à bien réimplanté des pieds d'artichaut mais de façon des graines voilà j'en ai à nouveau là il ya de quoi faire alors les semis ça c'est des choux bon pour savoir exactement où est telle variété choucabu c'est sûr puisque j'ai deux variétés de choucabu première route c'était sur la jeune petite germination et je sais pas voici là bas ça se voit là bas tous les soirs j'arrose un j'asperge troisième route aussi ça germe ici aussi ça c'est la roquette c'est sûr roquette c'est ce qu'il y a de plus rapide c'est vrai je peux vous l'attester en cinq jours boom ici ça germe mode petit peu à droite à gauche un peu plus en bout là bas ici ça germe bien aussi là alors ça c'est de la salade c'est sûr là je vois rien assez de la mâche oh là là mon dieu ça c'est deux routes de mâche autant dans le keol je suis contente ça germait tout seul mais c'est avec la mâche c'est compliqué en toute façon je crois qu'ils faisaient trop chaud pour que ça germe bien bon écoutez la mâche c'est deux seuls trucs qui germent pas ici il ya quelques salades qui commence après ici là c'est le mars pour pied d'hiver j'avais tenté l'an dernier j'ai rien eu je crois c'est des graines tellement petites mais j'en ai beaucoup alors je sais pas faut voir peut-être comme la mâche peut-être trop chaud sinon il ya tout qui germe jusqu'alors c'est bien bon on en saura plus au fur et à mesure un là quand il va pleuvoir vous allez voir la pluie et puis vous voyez alors persil tubéreux je l'ai pas trop fait mais après voyez me reste encore tout ça comme tiges les carottes je cueillais des tiges sèches alors il faisait tellement chaud j'allais à l'arrière de la maison quand il y avait il y avait de l'ombre où il faisait quand même chaud même à l'ombre mais j'allais à l'ombre pour éplucher les graines donc je venais couper un bouquet de on va dire de de tiges de graines pour les émietter ailleurs et puis j'ai secoué alors sur ce carré là un petit peu dans le kéol est ici j'ai secoué un peu les tiges et j'ai fait émietter quelques graines de carottes je me dis ça me coûte rien parce que je vois là dans le carré où c'est borduré de pierre il y avait des carottes dragon je sais pas quoi c'était des carottes rouges violettes que enfin même plutôt violette qui se sont mis à germer non pas l'année après les avoir semé mais celle encore après donc c'est à dire là cette année j'ai retrouvé ces carottes là qui poussait pourtant ça fait très longtemps que j'en avais semé donc je dis même si c'est pas pour maintenant peut-être qu'au printemps une reprise végétative j'en sais rien je dis ça me coûte pas grand chose vu la quantité de graines de carottes que j'ai celles qui étaient sujettes à tomber pendant le transport j'ai secoué un peu partout donc si ici il ya des carottes qui se mettra poussé dans je ne sais combien de temps je saurais que c'est des carottes au que c'est là que j'ai un peu mietter là voilà donc maïs pas d'évolution je voyais des épis qui commencent à oui là l'enveloppe ça commence à sécher tout ça ça va être bon mais faut pas les récolter trop tôt et après quand on attend trop il y en a qui profitent oui le grain il est encore tendre là je vais lui mettre la touffe pour le cacher ça c'est sûr ça doit être des oiseaux je pense parce que si c'était que des insectes les insectes ils s'en fichent que les grains sont mis à nu ils peuvent passer en dessous l'enveloppe je suis sûr que c'est des oiseaux ça bon donc le maïs ça n'a pas changé donc le bassin les aquilées alors c'est vraiment la version classique la grosse version qui fut le riz jaune il y avait trois pieds principaux ici ici au milieu et un troisième là ça a été enlevé alors mon pauvre aïe 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 forcément il a pris une mauvaise posture pour le redresser faudra que je le redresse c'est qu'un tuteur ici c'est pareil j'avais mis un à la graminée rouge je suis assez foutu le forbe c'est ça je vais essayer de lui mettre un tuteur mais lui il était complètement étouffé par ses aquilées alors c'est vrai que les fougères elle s'en plaignait pas c'est bien l'ombre donc je vais mettre ici à ces emplacements là les astères géantes je vais juste vérifier la météo moi je veux les planter la veille d'un jour de pluie pour qu'il y ait une bonne implantation je vais pas les mettre alors qu'ils nous annoncent des jours de cagnards juste derrière j'avais falloir arroser un petit peu je pense pour ammobilière la terre pour planter correctement puis regardez cette touffe comment elle est jolie puis vous voyez les grappes de graminée ils sont noirs magnifique alors les autres ils sont plus blancs ça dépend mais là c'est entre les deux et c'est vraiment beau ça c'est dommage c'est que l'hiver l'hiver ça devient comme de la paille c'est plutôt du foin je ne sais pas comment dire ça devient tout tout sec mais ils sont bien jolis enfin ça reste ça résiste quand même pendant un temps aux premières gelées puis après voilà donc ça va falloir qu'on taille la canne qui monte très haut je pense que je vais la couper à un mètre on a ramené le broyeur de branches et tout je sais pas faut voir aussi les chaleurs qu'on va avoir aujourd'hui pour pour avancer dans le boulot et c'est ça qui nous a pas mal pas mal freiner parce que pas non plus travailler en plein cagnard et être un peu une insolation on ne voit pas j'ai mis plusieurs pieds de raid ça dépend de la saison c'est plus toujours très rouge de toute façon c'est l'année prochaine on verra ce qui va repousser à pas se prendre la tête et encore un peu nettoyage à faire pour les plantes dans le bassin j'attends un petit peu parce que je vais couper mais après ça va repousser aussi vite donc j'ai pas envie de venir prendre à plusieurs fois pour le faire encore les petites cuves ça va voyez les nénupharis sont bien ressorti c'est bon voilà donc les tanniques c'est d'agneau pour l'instant ça va il ya une grenouille car investi les lieux ici et puis là j'ai vu tout à l'heure ce matin dans l'autre aussi qui a pas l'air de me les avoir mangé pour l'instant et après je confirme ça dépend des races on voit sa tête voilà les parties ça dépend des races de grenouilles mais il y en a qui mange effectivement les alevins et les petits poissons on va regarder les pommes de terre j'ai super tourné depuis quelques jours là il ya beaucoup de terre colmaté tout autour des pommes de terre c'était très humide alors pour la conservation c'est pas terrible je sais pas du tout ça donne or c'est tout ou rien c'est à dire que récolter les pommes de terre quand on a eu une semaine de canicule on peut le dire parce que même la nuit on crevait de chaud façon il faut que la chaleur elle est rentrée dans la maison après c'est foutu bah la terre elle est dure aussi alors quand il pleut trop ça va pas quand il pleut pas assez ça va pas bon bref genre un truc on essaie de compartimenter un peu alors ne vous excitez pas trop les samba c'est pas les miennes c'est mon père je fais de l'ombre les bernadette aussi donc c'est les blanches ça c'est à moi les jazis ici et les biches ici donc les biches voilà on voit ici qui peut verte celle ci ouais mais ça ça serait quand il n'y a pas grand chose à récupérer qui est une grosse partie la pomme de terre verte vaut mieux que ça serve pour faire du plan bon je vois que la terre l'a quand même réussi à sécher faut pas que ça pourrisse façon c'est comme tout suffit d'en avoir quelques unes qui pourrissent tout le monde suit on n'est pas à l'abri c'est que le début la conservation pour ça tienne des mois c'est encore un autre délire donc il ya quelques binches vous serez témoins qui sont énormes sinon c'est beaucoup de petits petites 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 mais j'avais fait des fosses où j'avais mis plein de pommes de terre germées dans des fosses etc donc forcément elles se compriment les unes les autres et bon c'était ça ou les foutre à la poubelle donc c'est mieux que rien les jazis donc là c'est vraiment sur une même surface cultivée mais bien sûr pas du tout la même façon pas le même nombre de tubercules donc pour faire une comparaison exacte c'est un petit peu compliqué et donc les jazis de toute façon ces pommes de terre plutôt petites et ils disent c'est 80% du rendement des binches donc déjà c'est réputé pour avoir de moindre rendement que les binches et puis être plus petite ça c'est vraiment la plus grosse que j'ai pu avoir en jazis mais c'est bien la seule donc voilà bon c'est pas trop mal je vous dis sur une surface de 3 mètres par 4 j'ai eu ça et puis je vous ferai une photo on retournera pas forcément la cave bien je sais même pas où je vais les mettre bon ça sera peut-être pas une récolte fameuse on verra bien pour les al mundo alors les al mundo c'est mes tubercules pas tout comme les tout comme les biches mais c'était tout petit c'est en gros des pommes de terre comme ça tout petit tubercules qui ont germé alors bon je sais bien que les petits tubercules parfois le meilleur rendement que des gros mais petit à ce point là je sais pas ça va être le mystère j'espère que je pourrais un peu avancer pour la semaine prochaine bon les tomates se sont pas plaintes ça puisque grâce à la chaleur milieu les a laissé tranquille s'il y en a qui arrive encore à maturité on a encore encore un peu de récolte ici je mettrais du paillage je mettrais rien d'autre donc voilà je suis pas pressé de les enlever ou quoi puisque de toute façon je vais pas cultiver direct après alors je vous laisse quelques images après tout ça sur le parc du marc en terre on était hier donc j'ai pris un petit marque page une petite réglette qui me servira aussi de marque page donc c'est bien c'est bien plastifié pour que ça tienne longtemps une petite carte postale donc c'est en baie de somme on avait on avait des petites jumelles et tout ça c'est vrai que pour filmer que téléphone faire des zooms c'est forcément très flou mais voilà je vous laisse avec quelques unes de ces images je vous laisse regarder moi je regarde comme je suis Ah ! Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ils sont bien là. Non, non, ils sont bien. Ils sont bien là, oui. Ils sont bien là. Ils sont bien là. Ils sont bien là. C'est magnifique. C'est le chien. Ils sont bien là. Ah ! Vous avez ce qui donne est en définitive avec le résumé qu'il y a actuellement. Ils vont peut-être attaquer encore plus tard. Hum, j'ai mis un article, il y a un. Ça bruce la faille et je tue. Ah ! Deuses questions. J'avoue le relâche, attendez. Ah ! Oui, je veux que je le prenne. Ah oui, allez-vous. Allons-y. Regarde les pieds. 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 y'a de quoi faire comme les gosses à nausicaa qui imitent les otaris c'est pareil c'est un canard c'est une poule douce écoute qu'on sait pas où c'était c'est une poule douce 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 des chevaux de présalés C'est bon, c'est bon. Martin Pécheur, tu le penses ? C'est un rat gondin, alors. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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